Incroyable ! Quand t'écoutes ça et t'écoutes le rap qui se fait aujourd'hui, tu vois la différence, quoi. C'est viril, quoi. Tu mets ça dans tes oreilles pour t'entraîner, tu pousses du 120, tu vois. Salut, c'est Kerry James pour le Versus rap classique de JQ. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un vers, c'est pour ceux qui attendent leur tour et ceux qui ne rigoleront plus. Ok, Shuriken Samouraï, une œuvre qui nous a marqués. Shuriken en solo, tu vois, j'ai vraiment grandi avec Ayam, quoi. Le premier album qui était sur cassette à l'époque, je le connaissais par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est pas des paroles en l'air. Je connaissais toutes les paroles des morceaux par cœur. Une pensée à eux. À notre époque, ouais, c'était ce qu'on appelait à l'époque underground, le rap. Et donc, il fallait le vouloir pour écouter du rap. Moi, j'ai été très influencé par Ayam et aussi par NTM, qui pour moi est le groupe scénique le plus impactant. ce serait NTM. NTM sur scène, c'est une folie. Pourtant, moi, je considère quand même que je prends la scène très au sérieux. Mais si quelqu'un me dit que NTM sur scène, c'est plus impactant, je lui dis OK, j'accepte. Je boxe avec les mots incroyables. Ils sont arrivés dans le rap, ils ont quand même bouleversé le rap français avec leur attitude. Kaira, vraiment Kaira, survête Lacoste. Et puis, leur voix qui se mariait malgré qu'elles sont un peu aux antipodes. Qu'elles boivent avec une voix très grave. Lino avec cette voix très aiguë et ce flow haché. Ils ont marqué le rap français. À cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait de l'argent dans le rap. On ne faisait pas ça pour ça, on faisait ça par passion. Et c'est une époque où chaque album qui sortait était considéré comme un classique. Il n'y avait pas des gens qui faisaient des albums pour faire des albums, quoi. Public Amy, quoi. Le groupe américain qui m'a le plus influencé. J'ai eu l'occasion de rencontrer Chuck D une fois dans un hôtel pour une interview croisée. Et voilà, c'était un groupe engagé. Ce clip-là, Fight the Power, qui est réalisé par Spike Lee. Ils ont réuni les gens dans New York, quoi. Ils font comme une manifestation, tu vois. Et vraiment très, 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 très puissant. Voilà, c'est mon enfance. Ça me fait quelque chose de voir ça, tu vois. Si quelqu'un dit que c'est le morceau de rap le plus impactant, le plus gros morceau de rap de tous les temps, ça s'écoute, quoi. Ça s'entend, tu vois. C'est vraiment un morceau de fou qui ne vieillit pas, quoi. Je l'écoute, je l'écoute encore en m'entraînant. Je ne me lasse pas de cette boucle. Cet instru qui est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Ok, même si on n'était pas dans le message, c'était de la musique sur laquelle tu ne peux pas t'empêcher de bouger la tête, quoi. Produit par Dre, Dre, Tupac ensemble. C'était vraiment une dinguerie. Même si moi, j'étais plus Biggie que Tupac, mais l'alliance Dre et Tupac, elle faisait mal, quoi. Je ne comprends pas tout le temps tout ce qu'ils disent. On a été, nous aussi, très influenciés par le côté très Kaira de la West Coast. Et puis, tu sais, j'ai vu leurs concerts qu'ils ont faits où ils étaient quasiment tous ensemble. Quand même, ils ont marqué l'histoire du rap. Quand ils enchaînent comme ça tous leurs morceaux, tu te rends compte qu'ils ont fait un truc de fou. Mais si tu mets Shook One seul face à tout l'album The Chronique, tous leurs hits, Shook One, il tient la route à lui tout seul. Incroyable ce piano que tout le monde a envie de rejouer. Et Dre et Snoop, on va dire que même si, techniquement, ils ne sont pas les plus grands rappeurs, mais dans l'entertainment, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. L'histoire qu'ils ont su nous raconter, l'univers dans lequel ils nous ont amenés. Et tu sais que quand Snoop, il fait Gene and Joyce, son premier album, je crois qu'ils ont à peu près 20 ans, un truc comme ça. Donc, c'est quand même incroyable. Incroyable, quand tu écoutes ça et tu écoutes le rap qui se fait aujourd'hui, tu vois la différence. C'est viril. Tu mets ça dans tes oreilles pour t'entraîner, tu pousses du 120. Tu vois. Quand il est arrivé avec cet album, il a tout arraché. Il a remis New York au goût du jour. C'est Manuike qui m'a fait découvrir cet album et il est reconnu aujourd'hui et toujours comme étant l'un des plus grands lyricistes du rap. C'était Carrie James sur GQ, Bonlieus R2, déjà disponible sur Netflix. Peace.